Essentiellement, pour rouler une simulation sur InspireCast, il faut que les quatre features CastPart, Gate, Components et Basic Setups soient configurés au préalable. CastPart permet de définir le modèle à couler, choisir le sens, la direction de gravité, le type de matière coulée. Gate permet de définir, configurer, par exemple, l'échelon d'attaque responsable d'alimenter le métal liquide dans le motel de fonderie. Components permet de configurer, par exemple, le noyau, la taille du moule, le type de creuset qui va être utilisé. Basic Setups permet de configurer le type de coulée, c'est-à-dire la vitesse, si on veut, par exemple, le temps de coulée à la place, une coulée par le type de gravité, par haute pression ou par basse pression. Tout d'abord, on définit le modèle de fonderie en cliquant sur CastPart. Votre modèle doit être bien sélectionné en rouge. S'il est grisé, il suffit de cliquer sur la pièce pour l'activer. Cette petite icône sphérique permet de choisir la direction de la gravité. Ici, on voit une icône G avec une flèche rouge. Elle permet de définir la direction de la gravité en cliquant sur la normale d'une surface. Pour alterner le sens, il suffit de cliquer sur l'icône Z. Quand vous avez fini, il suffit de cliquer sur le bouton droit. Une petite icône crochet vert s'apparaîtra. Nous allons définir un chemin d'attaque qui va alimenter la matière à notre modèle. Deux carrés rouges sont visibles sur la fonctionnalité Gate. Nous allons cliquer sur cette icône. Notez que cette icône est toujours surlignée en bleu. Nous sommes toujours en mode d'édition. Sur une surface, on va choisir un endroit dans lequel on va mettre notre chenot d'attaque. Par exemple, en plein centre ici. Nous pouvons choisir la forme des chenots et la dimension des chenots d'attaque. Pour le moment, nous allons contenter des paramètres par défaut. L'étape suivante dans Components est de définir une enveloppe du moule. En cliquant sur l'icône Mold, le chef va recommander un enveloppe transparent hors-tout. Cliquez sur le bouton droit en dehors de la pièce et validez sur le crochet vert. Finalement, nous allons choisir la méthode de couler. Soit nous cliquons sur Basic Setup, c'est-à-dire mettre les conditions initiales telles que la vitesse de couler ou le temps de couler. Dans notre cas, nous pouvons aussi cliquer sur le petit triangle qui pointe envers le bas. Nous pouvons aussi choisir, par exemple, le procédé par gravité, c'est-à-dire le temps de couler, etc. Ou sinon, on peut très bien aussi choisir d'autres méthodes, haute pression ou basse pression. Nous allons sélectionner la gravité pour l'instant. Cliquez ici. Et voilà. Donc maintenant, nous sommes prêts à lancer une simulation en cliquant sur cette petite icône ici. Donc ici, vous pouvez choisir, par exemple, la taille du maillage. Pour le moment, nous allons laisser telle qu'elle. Il suffit de cliquer sur Run et laisser la simulation faire ce calcul. Une fois que la simulation est terminée, nous pouvons analyser le résultat en cliquant sur l'icône Show Analysis Results. Donc, il est possible d'analyser deux modes, soit par le remplissage ou l'ordre de la solidification. Donc, dans le remplissage, nous pouvons voir, par exemple, une animation. Nous pouvons aussi regarder, par exemple, nous pouvons aussi regarder le gradient de vitesse lorsqu'il se remplit. Dans le mode solidification, nous pouvons voir l'endroit, par exemple, où il risque d'avoir des porosités internes. Donc, si on clique ici, solidification, et on choisit porosité, nous pouvons voir, par exemple, qu'il y a des porosités à l'intérieur ici. Nous pouvons voir aussi le gradient de température évoluer en fonction du temps. Donc, après l'analyse primaire, nous remarquons qu'il y a des porosités, effectivement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons minimiser ces problématiques en ajoutant, par exemple, des Maslots, optimiser notre chenot d'attaque pour réduire ses défauts. Sous-titrage Société Radio-Canada